L'étape suivante, c'est de s'assurer qu'on a la croix ici, la croix rouge sur le dernier étage. C'est juste une variation de comment finir le dernier étage. Donc, si on n'a pas la croix, il faut faire les algorithmes en conséquence pour obtenir la croix. Et puis, une fois qu'on a la croix, ce qu'il faut regarder, c'est que les coins soient bien placés, comme dans le cas ici, sont bien placés. Donc, pour ce faire, généralement, il va toujours y avoir une paire de couleurs qui va être associée, comme par exemple ici, on avait, mettons, la paire de bleus qui sont adjacents. On la prend et on l'amène sur la face correspondante ici. Et puis là, on vérifie que les coins sont bien placés comme ça. On a bleu, blanc, rouge. On a bleu, blanc, rouge. Donc, lui, bien. On a bleu, jaune, rouge. C'est ça, le coin. Et puis, les deux autres, on a vert, jaune, rouge. Et puis, on a vert, rouge, blanc. Donc, montre s'ils sont mal orientés. L'important, c'est qu'ils soient bien placés, bien positionnés. Donc, dans notre exemple qu'on avait tantôt, si on continue, on voit que, malheureusement, on n'a pas la croix. Donc, il va falloir faire l'algorithme pour former la croix. Donc là, on obtient notre croix. Puis là, on cherche deux couleurs adjacentes qui sont bien. Donc, on a les deux blancs qui sont adjacents. Donc, on va venir les placer sur la face blanche. Donc là, est-ce que les coins sont bien placés? Celui-là, celui-là, bien placé. Celui-là, comme on voit, il est bien placé. Celui-là, il est mal placé parce que ça devrait être un vert et pas un bleu. Et puis, c'est la même chose de l'autre côté. Donc, dans un cas comme ça, on tient les deux cubes qui sont bien placés avec la main droite. Et puis, on fait la même, une passe très similaire à quand on veut échanger trois coins avec la méthode par couche qui est généralement montrée. Mais là, de la façon que je vais le faire présentement, ça va changer deux coins de place. Ces deux coins-là vont s'inverser. Donc, on commence. Et voilà. Donc, on n'a pas touché la face d'en bas. On a toujours notre croix. Puis là, cette fois-ci, on a le coin bleu-blanc-rouge. Vert-rouge-blanc. Jaune-rouge-orange. Et bleu-jaune-rouge. Donc, tous les coins sont bien placés avec l'algorithme que je viens de faire. Donc, l'étape d'ensuite, qui est en fait l'avant-dernière étape, ça consiste à orienter les coins de la bonne façon. Donc, ce qu'on cherche à avoir, en fait, c'est le motif en forme de poisson. Donc, on voit ici, c'est comme un poisson qui nage avec la queue du poisson et la tête du poisson comme ça. Donc, il faut tenir le cube de façon à ce que le poisson nage vers vous à gauche. Donc, de cette façon-là. Et puis, on fait l'algo suivant. Donc là, ils ne sont pas tous bien orientés, mais on a encore un poisson. Donc, ce qu'il faut faire, c'est replacer le cube, le poisson dans la bonne forme. Et puis là, quand on a la bonne couleur ici, on sait qu'il reste juste une fois qu'on a le poisson. Donc, ici, c'est un cas où on n'a malheureusement pas un poisson, on a juste une croix. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il va toujours y avoir deux cubes qui vont être alignés sur la même face. Ces cubes-là, il faut les placer vers la main gauche et puis on fait le même algo que quand on a le poisson. Donc, on le voit comme ça. Et là, ce que ça donne, c'est qu'on a le poisson. Donc là, on place le poisson en bas à gauche, puis on recommence. On arrive avec la face rouge qui est complètement bien orientée, mais on a des problèmes avec trois désarêtes. Donc, la dernière étape consiste à placer l'orientation des arrêtes. Donc, on voit dans le cas ici qu'on n'a aucune des arrêtes en haut qui est correctement bien placée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait l'algorithme une première fois. Donc, l'algorithme, c'est le suivant. Donc, on fait demi-tour de la face. Ensuite de ça, on va tourner le haut dans une direction. Quart de tour, quart de tour. Demi-tour, comme ça. On va ramener le haut. On ramène la section qu'on avait tournée originalement vers nous. Puis, on refait le demi-tour. Puis, on regarde ce qui s'est passé. Donc, on a une face qui est bonne. Donc, ça va toujours arriver. Parfois, ça peut arriver un cas où on arrive sur une situation comme ça. On a une face qui est bonne, mais elle est mal placée. On a juste à la tourner à sa bonne place. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on regarde. Donc là, le cube bleu doit aller ici. Donc, il faut qu'on le fasse tourner dans ce sens-là. Donc, ce qu'on fait, c'est demi-tour. Et puis, à la face du haut, on la fait tourner pour envoyer le côté orange sur le côté dans le sens où on voulait l'envoyer. Comme ça. Démittaux comme ça. On les ramène en haut. On ramène notre face orange vers nous. Et on finit le cube. On va le voir une deuxième fois. Donc, la face bleue était bien orientée. Donc, ici, on a le blanc qui est opposé à la face bleue qu'on tient vers nous. Donc, le blanc, il faut l'envoyer par là. Donc, il faut faire tourner dans cette direction-là. Donc, on fait demi-tour. Dans la direction de la rotation qu'on veut. On les redescend. Demi-tour. On les ramène. On tourne dans la direction qu'on veut encore, toujours. Et... Demi-tour. Et on a fini le cube. Donc, en gros, c'est pas mal ça l'idée de la méthode de Pétrus. Donc là, ça semble être un peu plus long, un peu plus fastidieux. Mais c'est pas tellement long. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger mon cube. Puis, je vais vous montrer que ça se résout quand même très rapidement. Ok. Donc, on va partir d'un cube mélangé. Et puis, on va le résoudre avec la stratégie de Pétrus. Pour montrer que c'est quand même pas si long que ça. Puis, à chaque endroit, je vais dire où est-ce qu'on est rendu. Puis, c'est quoi la prochaine étape. Donc, je vais partir quand le film va être à 25 secondes. Donc, on place le coin à le bon endroit. Donc, le bleu ici est déjà bien placé. On a de la chance. On place le jaune. Donc, le premier carré est fait. On passe à l'expansion. Donc, l'expansion est faite. On va aller aux deux croix. Les deux croix sont faites. Donc, on va placer le coin. Donc, là, on voit que le coin est mal placé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut l'apporter à sa bonne place. On place le corré vert. On place le corré orange. Donc, là, les deux blocs sont faits. Donc, là, on est rendu à l'insertion du couple à right côté. Ce qui est fait, on est rendu à faire la croix. Donc, là. OK. On a notre croix. Est-ce que les coins sont bien placés? Ça, c'est mal placé. Mais ceux-là sont bien placés. Donc, là, nos quatre coins sont bien placés. On n'a pas le poisson. On a le poisson. OK. On a un côté qui est bien placé. Donc, qui est au fond. On en voit le bleu par là. Et voilà, c'est fini. Ça a pris 2 minutes 6 secondes. Est-ce que, d'��고 ? C'est fini.